Nous bénissons Dieu ce matin pour l'occasion que nous donne, chers frères et sœurs, de partager sa parole. C'est toujours un privilège de se retrouver autour de la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole est créatrice et elle est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Voyez-vous, l'écriture nous dit dans le roman chapitre 3 verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et en même temps, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Le péché nous prive de la gloire. La gloire c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin de dents, il les avait couverts de sa gloire. Et à cause de la gloire de Dieu, Adam et Ève n'avaient pas conscience de leur nullité. Mais quand ils ont été séduits par Satan, le tentateur chers frères et sœurs, ils se sont découverts nus. Et au même moment, ils ont cherché à camoufler ses frères et sœurs leur nullité avec des feuilles d'arbre. Ils se sont faits des vêtements. Et ces feuilles d'arbre qui peuvent reprendre toutes sortes de refuges que nous essayons de mettre en place pour essayer de couvrir notre honte, pour couvrir notre péché, pour essayer de justifier notre attitude coupable devant Dieu. Chez frères et sœurs, la religion ne saurait couvrir notre honte. Les œuvres, les œuvres religieuses, tout ce qu'on peut faire, la justice humaine ne saurait couvrir notre honte. Nous, l'écriture nous dit, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Et au même moment, Timothée nous dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. L'homme qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Chez frères et sœurs, la rançon, c'est le prix qu'on paye pour libérer un otage, un captif. Et vous et moi sommes captifs dans le péché, sommes captifs dans toutes sortes de vices, de passions, de perversions. Nous sommes captifs, nous sommes enchaînés dans notre corps, le corps de péché. Et Jésus, il s'est effectivement donné pour nous délivrer de cette captivité, de cet esclavage. L'homme est esclave, le sœur, il domine sur lui. La mission de Christ est devenue sortie, il est venu pour libérer les captifs, sortir les prisonniers de leur prison. Dans quelle prison es-tu ? Dans quelle captivité se trouves-tu ? Est-ce la pornographie ? Est-ce la captivité du mensonge ? Est-ce la haine ? Est-ce l'orgueil ? Dans quelle captivité te trouves-tu ? Mais je te dis, peu importe, il y a une autre solution et que cette solution ne se trouve que dans le Christ de Jésus. Il s'est donné lui-même en rançon. C'est le prix Christ et le prix de la rançon. Le prix payé pour nous libérer de cette personne de l'esclavage. Pour nous prépayer, pour nous réconcilier avec effectivement Dieu. C'est le prix Christ et le prix payé pour nous réintroduire dans la gloire, dans la présence de Dieu. Parce que quoi ? La réconciliation, ça nous conduit à la paix. Alléluia. Et nous avons besoin de faire la paix avec son Créateur. Nous sommes créés pour Dieu. Nous sommes créés pour servir Dieu. Nous sommes créés pour marcher dans la sainteté de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est un acte gratuite, la justification d'un acte gratuite. Nous n'avons rien à rajouter dans l'œuvre de la croix. Parce que si l'œuvre de la croix est complète et totale, Jésus a dit, tout est accompli, chers frères et sœurs. Donc, pas la peine de payer la dîme pour essayer d'obtenir la justification. Pas la peine d'essayer de construire un bâtiment que les gens appelleraient église pour être bien vu devant Dieu. Pas la peine d'aller s'endetter, aller faire des dettes, des crédits, pour soi-disant soutenir l'œuvre de Dieu. Le bâtiment de Dieu est gratuite, chers frères et sœurs. Le rachat, la rédemption, la bénédiction, tout est gratuit. Et Ephésiens 1, verset 2, 3, 4 nous dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia, nous sommes bénis en Christ et nous avons tout pleinement en Lui. Tout ce que nous demandons, c'est d'accepter la vie qui nous propose une vie de paix, une vie de joie, une vie de justice, une vie de vérité. Dans un monde, chers frères et sœurs, de mensonges, un monde qui va de plus en plus mal. Saisissons la main de Dieu, chers frères et sœurs. Quand il se trouve encore, ou quand l'occasion nous est donnée, ne fermez pas notre cœur à la parole, chers frères et sœurs. C'est tombé dans notre vie, dans notre cœur, comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. La religion n'est pas la solution, chers frères et sœurs. La religion ne saurait combler les vides de notre vie. Aucun pasteur ne saurait combler les vides de notre âme. Personne n'est aucun mouvement évangélique n'est allé à la croix. C'est Christ qui a payé de sa vie. Il est la preuve de l'amour de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, Christ, afin que quiconque croit en lui, quiconque revienne en lui, quiconque espère en lui, de périsse en point. Maintenant, Dieu veut nous délivrer du périssement. Dieu veut nous délivrer, chers frères et sœurs, de la mort, du péché. Et le périsse promet qu'il est la vie éternelle. C'est une vie, c'est la vie de Dieu. C'est la présence de Dieu en nous. C'est l'éternité en nous. Et Dieu veut nous donner l'éternité. Parce qu'il nous est déservés. Il est déservé à l'homme de mourir de foi. Après quoi vient le jugement ? Chers frères et sœurs, le jugement, pour être exempté de ce jugement, Il faut que nous acceptions le Christ, alléluia, pour échapper, effectivement, à la seconde mort, alléluia. Et par son sang, l'acceptons, notre nom pour être écrit dans le livre de foi. Et pour nous avoir la conviction dans notre cœur que si nous venons à fermer nos soucis aux réalités d'histoire, ça sera résoudre dans la gloire, dans la présence de Dieu. Que son nom soit béni et soyez bénis. Croyez en lui, croyez dans sa parole. Amen.